Qui es-tu ? Je suis, je suis sa mère ! Elle ne se marie jamais ! Ça ne se réalise pas ! C'est moi, sa mère, qui l'a fait ça ! Et puis c'est les garçons-là qui bouffent son argent ! Les garçons-là, elles prennent des grosses sommes ! Et puis elles les donnent ! Et puis elles bouffent tout son argent ! ... Merci ! Faites une rencontre ! Je voulais te bénir au maxi ! Je prends une vie sous le moment de prière ! De me restaurer de vos bénis ! Utilise ma personne pour bénir chacun d'entre nous ! Au nom de Jésus que je prie ! Amen ! Amen ! Ça va ou pas ? Amen ! La campagne bien, ça va ? Amen ! Amen ! Ok, Dieu bénisse ! Amen ! Ben, je suis... Non, Alix, ça fait du coup ! Annève le micro ! C'est pas un départ ! C'est ce que vous avez fait, non ? Oui ! Annève ça ! Parce que ça fait du coup ! Voilà ! Voilà ! Donc... J'espère qu'on entend bien ! Amen ! Amen ! Voilà ! Je pense que je t'inquiète dans tout le coup à venir réfléchir ! Alors, Dieu nous le cherche ! De toute façon, je t'inquiète le rageant là ! C'est comme ça, on cherche Dieu ! Dites-vous mes chers ! Dites-vous mes chers ! Dites-vous mes trouves-les ! Alors, le principe c'est de le chercher ! Et quand tu le cherches, tu le trouves ! Alors, je pense que c'est... C'est une détermination qui vous aura plus la poire la plus ! Qui permettra au Seigneur de vous délivrer et de vous restaurer ! Amen ! Alors, avec la technologie, Dieu n'a pas de limite ! C'est-à-dire que depuis l'enfance, j'ai eu peur en France ! Le Seigneur peut être dans votre vie ! Il n'a pas de... Il n'a pas de limite avec l'onction ! Il n'a pas de limite avec l'onction ! Il n'a pas de limite avec l'onction ! Au temps des apôtres, la sueur de la peau de porc dirissait les malades ! Amen ! On a vu même son nom qui dirissait les malades ! Alors, Dieu n'est pas limité dans sa manifestation ! Amen ! Alors, à une autre époque, Il y a la technologie, il y a l'Internet ! Donc, il y a Internet ! Nous utilisons ces moyens de communication ! Comme font aussi les gens du monde ! Ils communiquent ! Nous, en tant qu'enfants de Dieu ! Serviteurs de l'Internet ! Nous devons s'y communiquer ! Notre communication, c'est d'amener les gens à Christ ! Voilà ! Amener les gens véritablement à Christ ! Je ne vous parle pas de Jésus-Christ, Jésus-Christ, mort et ressuscité ! Il reviendra juger les morts des vivants ! Alors, c'est une grâce de Dieu sur ma vie ! N'est-ce pas ? C'est-à-dire que Dieu m'a fait la grâce de me servir ! La peur de Dieu ne dépend pas de celui qui le sait, mais ne dépend pas de celui qui l'a appelé ! C'est Dieu qui m'a appelé à me servir ! Voilà ! C'est Dieu qui m'a appelé à me servir ! Et j'ai eu toute la gloire ! C'est un boulot qui n'est pas facile déjà ! C'est difficile ! Parce que c'est un travail où il y a trop d'ingratitude ! Il y a trop de méchanceté ! Les gens sont très ingratables ! Combien de personnes le Seigneur a sauvé, aidé par mon canal ? Combien sont ceux aujourd'hui qui le reconnaissent ? Peu importe ! C'est ça la vie ! Nous rendons tous gloire au Seigneur ! Et c'est là Jésus aussi qui est arrivé dans ce sens, qui a été dépendé ! Bref, on vous dit, si vous voulez que Dieu se manifeste dans votre vie, au moins Jésus-Christ se manifeste dans votre vie, il y a une seule chose, la mort est après la Sainte. Comme sauveur, d'accord ? Et encore, comme Seigneur ! Il faudrait qu'il soit le bain de votre vie ! Alors Jésus-Christ, ce n'est pas une question de marcher, vous pouvez acheter aubergine ou d'un coutume en gine maintenant, pour qu'il puisse vivre après la mort ! Alors c'est pour ça qu'il faudrait avoir Jésus-Christ comme sauveur ! Alors quand vous avez Jésus comme sauveur du Seigneur, lui, il s'en charge du reste ! Vous comprenez ? Il vous qu'elle charge, il vous dit, «Venez à moi et je vous donnerai du recours ! » Alors si vous avez une maladie, il s'en charge. Pourquoi ? Parce que c'est une promesse ! La Bible dit que ce n'est pas ses maîtres, c'est que nous sommes guéris. Alors comment est-ce qu'il nous a guéris ? Vous savez que Jésus dit, «A mon nom, c'est pour nous prier que les malades et les malades seront guéris ! » Jésus dit, « Ce n'est pas un médecin, ni un infirmier, mais Jésus, c'est la guérison ! » Il est différent de celui qui te soigne et celui qui guérit. Alors Jésus-Christ, c'est lui qui a la guérison en main. Vous comprenez ? Alors quand vous gagnez à Christ, peu importe la maladie, alors Jésus-Christ, il peut vous délivrer. Et en fonction de votre foi, vous dites, «Nembrez, votre guérison dépend de vous, votre délivrance dépend de vous ! » Parce que ces filles qui sont les caisses et les règles, on est chacun dans ton groupe. Alors tu peux même te déplacer, faire des distances, venez même à 10 vôtres. Quoi, un semblant de fois, être sur le terrain, et puis ne pas expérimenter la gloire de Dieu. Alors, ce n'est pas forcément rencontré le prophète Kassou, qui va créer un déclenchement du miracle en toi. C'est ton sérieux avec Dieu. Vous voyez ? Parce que c'est lui qui récompense la foi de chacun d'entre vous. Dieu va être ton sérieux pour celui qui agit. Moi, j'ai la foi. Je crois que Dieu va faire des choses, je crois que Dieu fera des choses. Dieu seul sait la dimension de foi que tu as. Voilà, Dieu seul sait qu'on est la dimension de foi que tu as. Il ne peut même pas rencontrer le prophète Kassou. Tu peux être ta chance, faire quelque part. Et si Dieu décide de te délivrer, il te délivre. Parce qu'il est puissant. Le Dieu que nous prions, il est tout-puissant. Ce n'est pas un homme qui peut résoudre notre problème, mais c'est la personne de Jésus-Christ qui peut vous délivrer. Et c'est celui que nous prêchons avec foi, avec beaucoup de détermination. Pourquoi ? Parce que nous savons qu'il est vivant. Amen. Voilà. Nous croyons à cette parole puissante. Des gens, n'est-ce pas ? Ils sont descendus pendant qu'ils n'étaient pas puissants aller au comble de Jésus. Pourquoi chercher pour celui qui est vivant par lui et mort ? Il n'est pas ici, il a ressuscité. Jésus est bel et bien ressuscité. Alors, s'il va ressuscité, il peut encore plus guérir. Est-ce qu'on peut l'acclamer ? Jésus est bel et bien ressuscité, il peut délivrer. Amen ! Pour ça que je crois qu'il est tellement présent ce soir, je crois que Jésus va tu me toucher, Ne soyez pas des hommes, des religieux, ne soyez pas des religieux, un religieux, un religieux, un religieux, c'est celui qui va dans une communauté, dans une église et qui ne vit pas selon Christ. Or, le plan de Dieu, non seulement que tu te trouves dans une communauté, dans une église, en dehors même de ce sens de prière, mais en même temps que tu vives la vie de Christ, parce que la chrétiennité, elle est différente entre les gens. La chrétiennité, c'est une vie, c'est la vie de Christ en nous, la proportion du soin et les imitateurs, comme j'imite Jésus. Ce n'est pas facile, bien sûr, mais c'est avec la grâce de Dieu que nous vivons la vie chrétienne. Amen. Et avec la grâce de Dieu. Alors, au-delà de ce qui est dans votre vie, alors là, ce sont ceux qui l'aiment, vous puissiez vous donner votre cœur. C'est la seule chose. Et c'est ça qu'il dit Dieu merci. Parce que Dieu n'est pas le dictateur. Dieu vous respecte votre volonté. Alors vous décidez de ne pas marcher avec lui, il vous regarde, c'est votre choix. Mais la Bible dit dans le livre des Ecclesiastes, le chapitre 12, pense bien, j'ai l'homme, puis selon les pensées de ton cœur, mais sache qu'un jour Dieu t'appellera en jugement. Vous vous dites, un jour, il aura le jugement. Dieu dit de nous qu'il aura un jugement. Alors, vous n'êtes pas, n'est-ce pas, être un joueur en fait, il est important, pendant que tu m'écoutes, de choisir le vrai chemin, qui est le chemin de Christ. Alors, vous prenez la décision de l'accepter comme sauveur. Et Seigneur, il faut qu'il m'énage, il décide qu'il marche avec toi. Ne sois pas celui-là, seulement qu'il fréquente une église, mais en voyant ta vie, il faut que ta vie évangélise. Il faut qu'on sente vraiment de transformer. Parce que quand on a ça, Jésus-Christ, il nous transforme. Voilà, il transforme notre manière de parler. Il transforme notre comportement. Il faut que ton comportement change. La Bible dit que ceux qui ont un Jésus, n'est-ce pas, sont devenus une nouvelle créature. Voilà, les anciennes choses sont passées, et voilà, qu'ils disent que ce sont devenus nouvelles. Il faut que cette nouvelle naissance soit créée en ta vie. Après que toi-même, tu réalises que tu as été transformé. Et quand tu arrives à ce stade, ça dit, tu es élu. Parce que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Ah oui, parce que lui, il appelle tout le monde. Maintenant, tu as le choix. Si tu veux être parmi les élus, change ta vie. Dis à quelqu'un, si tu veux faire partie des élus, change ta vie. Si tu veux faire partie des élus, change ta vie. Je n'ai pas bien servi. Il dit, si tu veux faire partie des élus, change ta vie. Si tu veux faire partie des élus, change ta vie. Mais la vie, c'est un choix. Si tu décides de marcher avec Jésus-Christ, il faut faire des sacrifices ta propre personne. Parce qu'il y a toujours un prix à payer pour le salut. Alors, nous avons dit la parole de Dieu. Dans le livre de Jérémie, le chapitre 9, c'est 4. Si vous êtes, ouvrez la porte. Tout le monde, on peut écouter la parole. On garde contre son ami et qu'on ne se fie pas à chacun de ses frères. Car tout frère cherche à tromper et tout ami répond des calomnies. Bon, il y a quelqu'un qui va me faire la lecture là. Chacun s'en tient en garde contre son ami. C'est ça ? C'est un pino ? Oui, c'est ça. Alors, un ami, c'est qui chez vous ? Même si vous êtes à Digo, vous êtes à l'agricolme quand même, s'il vous plaît. Un ami, c'est quoi ? C'est un confidant, c'est un confidant. Hein ? C'est un confidant. Hein ? C'est un confidant. Très bien. Voilà. Comment tu t'appelles ? C'est de vaille, Vincent. Voilà, Dieu te bénisse, c'est quoi, frère ? Voilà. Un ami, c'est un confidant. Un ami, une habitiée. Il y a un ami, il y a une intimité dedans. Quelqu'un en lui, que chacun se tienne en garde. Ma version, il dit que chacun se tienne en garde contre son ami. Vous voyez que ce n'est pas la même version. C'est ça qu'il y a une version qui fait. On va essayer de toucher quelques versions. Lui, il a touché une version, il a touché une version. Et ma version, n'est-ce pas, il dit que chacun se tienne en garde contre son ami. C'est la vie qui dit, c'est-à-dire que chacun se tienne en garde contre son ami. C'est-à-dire que celui qui est rencontré d'intimité, celui qui vient manger avec toi, et à qui tu pars, à qui tu te confies, la vie, il faut souvent faire attention. Allons-y. Et comme il se dit, à aucun des sœurs. Amen. Maintenant qu'il chante d'être dit, il se dit, comme les sœurs qui, à aucun des sœurs prêts. Ça dit, fuyé, ça dit quoi ? Confié. Il dit, fais même attention. Est-ce qu'on avait servi ? Fais attention qu'on ne se confie pas. Alors, qu'est-ce que c'est prête ? Alors, la suite ? Car tout frère cherche à tromper. Car tout frère cherche à tromper. Et tout ami ne fait pas des calomniers. C'est-à-dire ? Est-ce qu'on avait compris le message ? D'abord, on pose, n'est-ce pas qu'on explique la chose ? N'est-ce pas ? On dit que chacun se tienne en garde comme son ami. Il faut garder beaucoup de choses. La question est bon. Voilà. C'est quoi le problème ? Voilà. C'est quoi le problème pour l'héritier ? Que chacun se tienne en garde comme son ami. C'est mon ami. C'est mon confidant. C'est, il est dans la mon identité. Mais il dit, mais, il dit que chacun se tienne en garde comme son ami. Donc du coup, mais pourquoi ? La vie dit qu'il a aimé pour les uns et les autres. Amen. Parce que la vie dit ? Amen. Très bien. Bon. Mais la vie dit qu'il a aimé pour les uns et les autres. Aimer n'a rien à voir avec une question de bénéficité. Et chacun se tienne en garde comme son ami. Parce qu'un ami, c'est un confidant. C'est celui qui, franchement, a envie de partager des choses. Quelqu'un même plus le rôle dans votre intimité. Quelqu'un avec qui on mange. Vous comprenez ? Quelqu'un avec qui on mange, on partage tout le monde. Il dit, par le moment, il faut faire très attention. Il dit que chacun se tienne en garde comme son ami. Amen. Amen. Et là, celui qui dit, qu'on se confie, qu'on ne se fie. On ne se fie pas à l'héritier. Donc, qu'on ne se fie à aucun de ses freins. Voilà, qu'on ne se fie pas à aucun de ses freins. Mais un frein le sort. Mais la Bible dit qu'il ne faut pas te fie à lui. Aimer, on ne pense pas que c'est lui qui est le sang de ta vie. Et tu ne fies pas à lui. Maintenant, c'est la problématique. Maintenant, il t'en a la réponse. Il dit quoi ? Car ton frère cherche à tromper. Et lui, ton frère va chercher à te tromper. Et ton frère va te tromper. Ah, amen. Amen. Ouais, il pose la problématique. Le problème, en même temps, il vous explique pourquoi. D'abord, il dit que chacun se tient en garde contre l'ami. Il va dire, frère, tu vas te parler. Le problème des gens aujourd'hui, les gens pensent que, toujours en étant eux. Vous comprenez ? C'est-à-dire que tu penses que façon, toi, tu es sincère. Et façon, tu es sincère. Tu penses que Yahweh est sincère. Tu comprends ? Donc, tu ne peux pas imaginer que ce Yahweh, là, qui mange avec toi, peut un jour te détruire. Est-ce pas bien c'est-à-dire ? Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu te confies à lui, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Amen. Or, celui qui va te montrer qui a mes suites d'aubergine, c'est celui-là qui. Celui qui a mieux la suite de détruire, c'est celui-là qui deviendra ton ami. C'est pour ça qu'on se pose la question. Quand quelqu'un s'approche de vous, qu'est-ce qu'il vient apporter à votre vie ? Il vous ouvre les yeux, fait, non, non, mon ministère. C'est pour moi mon ministère, c'est de vous souffrir les yeux. Ah, moi mon ministère, c'est de vous souffrir les yeux. Lui, ce qui peut être quoi ? Lui, ce qui peut être quoi ? L'ange de lumière. Très bien. Après, il est venu dire, n'est-ce pas ? Amen. Il est venu en, il a eu le siento, il était dedans. maintenant on est plus en moi. Est-ce pas? Alors toi qui veux être mon ami et tu veux forcément rentrer dans mon intimité parce qu'il y a des gens qui ont m'en rencontré ils veulent tous savoir les nouvelles là. Il y a des gens ils ont pas dit c'est RFI ou bien c'est ACROS 24 les questions ils posent là vous me posez la question mais attends, tu es RFI ou bien ou même tu es FRONZ 24 ou bien lui il veut tous savoir que c'est rien de lui. C'est pour ça que chacun se tienne en garde. Parce qu'il veut être mon ami, oui tu veux être ton ami tu es bien, ma soeur, même à l'église tu es ma soeur en crise, tu es bien moi je connais une soeur en crise dans les années, en 2006 2007 j'avais trois ans d'Ageo qui avait une soeur, cette soeur elle est responsable d'une église qui perd le monde de cette église parce que je n'ai pas dans une vie discrète cette église cette jeune soeur, elle est dans une grande ensemble que tout le monde connait une église de mangerie qui est reconnue mondialement, encore une voix et cette soeur, elle est responsable de cette église elle est plus responsable c'est vrai qu'elle est pasteur alors cette soeur qu'elle apprend qu'un pire soeur veut passer de mariée puisque la vie des pays que pour ceux qui connaissent pour ceux qui connaissent c'est qu'elle est petite, donc tout le monde se connait pratiquement je vous parle même, je vous parle de depuis 2007 là-bas 2007, je vous parle de 2007 voilà, c'est une question de 2007 voilà, donc la vie d'Ageo c'est une petite ville vous comprenez ? donc on se connait, mes frères en crise c'est ça c'est une petite ville donc la soeur, les nouvelles vont trop vider malheureusement chez nous les africains non trop védication ça veut dire bouche à oreille nous c'est bouche à oreille pendant qu'on parle à l'âge, on parle ici c'est déjà avec l'eau pour du monde donc quand la soeur apprend que une soeur doit se marder je prends l'exemple d'une soeur par exemple, Yvonne par exemple un exemple, voilà donc elle quitte sa communauté et puis elle cherche qui est une bonne et puis elle vient, elle dit j'ai appris la bonne nouvelle, alléluia mais le Seigneur t'a béni on dit dans deux semaines où est ton mariage ? et puis tu dis oui j'ai vu c'est l'an Christméza tu es content, elle est content c'est parce qu'elle dit comment ? elle dit, il faut qu'on gêne pas gêner c'est l'an Christméza c'est l'an Christméza c'est l'an Christméza c'est l'an Christméza donc toi, tu ne peux pas imaginer maintenant qu'une soeur qui dit Jésus ma soeur je suis content parce que tu veux te marier et puis en fait j'ai une pause tu ne peux pas imaginer que non la soeur elle est Satan faites attention hein à votre relation donc vous gênez donc tu te confies en elle quel est ton sujet ? nous nous譲ons oh, tu te confies en vous gêner vous faites une semaine elle même elle dort chez toi elle va se faire biaire elle dort chez toi tu te la fais tant or le côté marital la mariable c'est ce que elle veut elle est plus simple elle est plus simple quand on vous fricisez j'aime tout cela C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, 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 c'est Elle a fait ça avec beaucoup de sœurs, mais combien ils ont ? Ils n'ont pas su, hein ? Parce que c'est des sœurs et des différentes communautés, mais tu vois, la sœur est scellée. Donc moi, j'avais une croixade, ma fille, une croixade de délivrance. Voilà, une croixade d'évangélisation et de délivrance dans une église évangélique. Alors, donc, cette sœur-là, elle s'est mise dans le comité de prière. J'ai enseigné ce jour-là, si les démons aient leurs œuvres. Voilà, c'est ma spécialité, ça. Sur les dons spirituels, les démons aient leurs œuvres. Moi, j'aime bien les œuvres, les lunettes, c'est un peu ma spécialité. J'aime bien enseigner, c'est ça. Alors, pendant que j'ai enseigné, cette sœur-là, elle est assise dans les 7 églises de Géiola, dans une église de Côtisse. Elle est assise là, derrière, une église de la église, mais ce n'est pas tout cas. Voilà, je ne rentre pas un peu dans les détails pour ne pas apporter pas mal de choses à cette église. Alors, elle est assise juste derrière. Ça, c'est le premier. Le deuxième jour, encore derrière. Alors, qu'est-ce que la sœur-là ? Pendant que j'étais en train de prêcher, il l'a envoyé parce que quand quelqu'un rentre dans la vie, qu'il a réveillé un homme de Dieu, elle approche. Et comme moi, je connaissais les choses. Non, moi, j'étais venu à un séminaire. Donc, je ne rentre pas dans trop, dans les fruits, les fruits. Mon gérard, le pasteur, des histoires, les noms. Non. Mon séminaire, tout ça. C'est ça qui m'intéressait. Donc, elle a voulu tout faire. On voyait à manger. Oh, comment je voyage comme ça ? La nourriture. On vient de ce premier village. Vous voyez, on dit non. Un gars quitte au bout d'avant du monde. Il envoie la nourriture. Au village, vous savez, chacun fait un voyage plein. C'est-à-dire, le plaire. Le pasteur s'est rempli. Ça fait quand même un bout de l'autre bout là. Mais ça va remplir des plats. Donc, c'est dans ça. Elle a voulu monter. Ça n'a pas marché. Voilà. Donc, elle a voulu détenir. Parce qu'elle voyait le message qui est pressé. C'était un message qui est puissant. Donc, elle est rentrée. Elle ménage sur le pasteur. Bon, sa frère. Il s'est sorti. Le pasteur, quand c'est comme ça, c'est une séminaire. Une sœur qui attache pour là. J'étais ici. J'ai dit qu'elle attache pour là. Quand tu l'as vu, tu dis, « C'est la sœur, la crise. » Elle est en même temps. C'est-à-dire qu'elle va monter. Tu m'as su dans mes j'ai. Du coup, en après un croisade, quand j'ai attaqué le système de la sorcellerie, comment la sorcellerie se manifeste. Et j'étais dans une démonstration de la puissance de Dieu. Du coup, tu as vu la sœur qui s'est levée. Elle dit que la chaise porte. Mais tiens, mais Dieu est puissant. Mal. Mal. Mais ça, je vais faire juste un jour. Et puis un jour, Dieu va vous frapper. Mal. Dieu va vous frapper un jour. Mal. Donc, elle saute comme ça. Et puis, elle bondit. Elle retombe. Elle ressaute. Boum. Elle est tombée. Elle est tombée. Elle a crié « Mon œil. Mon œil. Mon œil. Mon œil. Mon œil. Qu'est-ce qui se passe ? » Tout le monde. Le sang comme ça. J'ai dit comme ça. Le sang. Elle s'appelle Sandrine. Sabine, je connais le truc comme ça. Voilà Sabine. Voilà Sabine. Voilà Sabine. Elle s'appelle Sabine. Ça a pris toute la vie là. Ceux qui me connaissent, il y a la vidéo. C'est 2000 secs. À Géio. Voilà. Ceux qui me regardent cette vidéo là. C'est dans l'église du pasteur Éric. L'église Panticoque. Voilà. Le Panticoque. Voilà. Le Panticoque. Le Géio là. Crier. Mon œil. Mon œil. Et ça, ça a pris toute la vie. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, Dieu nous pourrait l'être tout dit. Être attaqué. Alors, Dieu a envoyé un ange qui a perforé ses yeux. Il a perforé ses yeux. Je l'ai laissé. Je l'ai laissé comme ça. Je l'ai laissé comme ça. Mais c'est pas ça. La fille a fait des aveugles. Elle dit, pendant que je prêchais cette trompe-là, elle a un esprit de drago. Dans leur église là. Elle a le dragon. Donc, quand vous venez pour dire, « Seigneur, il est bébé. » Et quand il arrive dans l'église, le dragon te lave. Le dragon lave tout ton visage. Tu vas t'asseoir. Quand il arrive dans l'église, le dragon, il te lave. Il fait un gros bisou. Il te lave dans sa langue, sa langue, sa langue, sa saline. Tu vas t'asseoir. Et quand vous sortez de l'église, le dragon chiste. Il veut faire un peu. Il partait à l'oublier du dragon. Donc, ce qu'elle a montré à son pasteur. Parce que la méchante, tu l'as vu après. Elle a commencé à confesser maintenant. C'est là où elle a commencé. Elle a dit, « Laisse-moi l'église comme ça. » « Qu'est-ce que tu vas faire ? » Elle va confesser. Elle fait les aveugles. « Voici ce que j'ai fait. » « Voici ce que j'ai fait. » « Voici ce qu'elle a fait. » Elle va rentrer. T'as l'église dans le système. Elle dit, « Elle garde mariage. » « Non, j'ai eu le dégoût. » « J'ai eu le dégoût de la méchanceté hors du diable. » « J'ai eu le dégoût de la méchanceté. » « Mais, je sens se confier à une seule. » « Ce serait lui, faites attention. » « Frère, faites attention. » « Parce que quelqu'un vous fréquente. » « Quand quelqu'un cherche à être ami avec toi. » « Parce que les amitiés, c'est les gens qui vous appellent. » « Il y a des gens qui vous appellent. » « Moi, j'ai connu ça. » « Il y a des gens qui vivent dans votre vie. » « Mais après, vous découvrez leur vrai visage. » « Après. » « Vous découvrez qu'ils sont prêts, que vous attrapez votre vie. » « Oh, Seigneur. » « Mais comme la vie, c'est une école. » « La vie est une école. » « La vie, c'est une formation. » « Et c'est ça qu'on est celui que d'autres amis. » « Il dit, il dit, mieux. » « Je le prends. » « Pour que vous puissiez comprendre. » « Voilà. » « Je ne vous dis pas que je n'ai pas salué des gens. » « Ah, le messire, on attend aujourd'hui. » « On me dit, ah, je me méfie. » « Mais oui, il faut te méfier. » « Que chacun se tient en garde. » « Il faut faire attention. » « Mon frère. » « Tu n'as pas oublié d'expliquer tout ce que tu vives. » « Ou même tout ce que tu as ton projet. » « À celui qui est juste à toi. » « Amen. » « Non. » « Il faut avoir quand même des réserves. » « Est-ce qu'on a bien saisi ? » « Amen. » « Toi-même, quel est ton projet ? » « Tu es pasteur ou Dieu. » « Tu es prophète ou Dieu. » « Mon frère. » « Vous ne parlez à Dieu. » « Il y a des gens qui sont là, justement. » « Pour rentrer dans votre intimité. » « Tout ce que leur échec. » « Pour rentrer dans votre intimité. » « Cherche à savoir qui vous êtes. » « Cherche à savoir ce que vous êtes en train de faire. » « Il peut vous détruire. » « Il y a des gens qui sont là dans la vie. » « Ce n'est pas vous qui leur êtes demandé. » « Ils ont cherché à voir de votre haine. » « Vous êtes à l'ambition dans votre vie. » « Et puis maintenant, vous avez constaté que ce sont eux qui sont là-bas de votre esprit. » « Vous comprenez-vous ? » « Amen. » « Il ne peut gommer cette vie pendant qu'un de ses frères. » « Vous savez très bien qu'ils sont les frères de Joseph. » « Mon frère, il t'approche un peu plus beau. » « Voilà. » « Il vous dit à l'amour. » « Il dit que la réponse est quoi ? » « Car tout frère cherche à tromper. » « Ton frère peut être tromper. » « Si il constate que ton étoile est plus grand que son étoile. » « Il peut même te livrer. » « Nous avons vu que c'est les frères de David, de Joseph, qui l'ont livré, qui l'ont vendu. » « Est-ce qu'il m'a bien saisi ? » « Non, non, non. » « Les gens qui l'ont vendu. » « Voilà. » « Il dit qu'à tout amie, revend de la calomnie. » « Alors, les gens qui viennent, ils vous calommentent. » « Vous allez voir que ceux qui viennent, la calomnie, c'est apporter la mauvaise nouvelle. » « Alors, je vais parler aux gens du calomnie. » « Vous voyez, c'est la base du mensonge. » « Les gens, c'est sur la base du mensonge. » « Parce que les calomnies, c'est comme une bonne chose. » « Il y a des gens qui viennent dans votre vie. » « On ne s'en reconnaît pas. » « Parce que tout ce qu'ils disent, est-ce que c'est vrai ? » « Et puis, ils rentrent dans votre vie. » « Vous leur rendez-vous. » « Côtez-moi très bien. » « Les gens vous rendent des services. » « Vous êtes dans la vie des gens. » « Ils vous rendent des services. » « Et demain, c'est vous qui leur récompensez avec des calomnies. » « Alors, calomnie, personne. » « C'est une réponse que ça. » « C'est déjà expliqué sur les gens. » « J'ai dit que la calomnie, par les mains du quelqu'un, c'est un cri de sang. » « C'est biblique. » « Dans l'évite, le chapitre 19, » « Le pasteur va revenir à l'évite de sa maison. » « On va revenir à l'évite. » « Quand tout ami répond les calomnies. » « Alors, les calomniateurs, » « Péron et je vous dis, Amen. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « C'est ça qu'il faut faire attention. » « Voilà. Vous faites très attention. » « Quand tout ami répond les calomnies. » « C'est pas souvent ce que les gens disent. » « Avant, il était ami. » « On était près de lui. » « On dit les amis. » « Tout ami répond les calomnies. » « C'est pour ça qu'à un moment, les amis qui viennent là, ils sont en question. » « Voilà. » « Tu ne veux pas aider quelqu'un. » « Mais tu n'es pas dans une affaire. » « Mais il faut quitter des temps. » « Voilà. » « Il faut qu'être sous la part. » « Utilisez le consomme. » « Dans le plus de mieux à l'avis de quelqu'un. » « Tout se fait, c'est simple. » « Tout se fait. » « Tout se fait. » « Vous pensez être heureux en voulant détruire la vie de Dieu. » « Vous pensez être heureux dans le plus de pouvoir mieux la vie des gens. » « Mais vous ne savez pas que... » « Calomnie est une personne. » « Allons-y. » « Lévitique est le passé du sel. » « Tu ne répondras point de calomnie parmi ton peuple. » « Tu ne te lèveras point contre le sang de ton prochain. » « Tu ne répondras pas quand tu ne répondras pas. » « 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 Un ami qui compte à vivre. » « Votre malheur ne viendra pas d'ailleurs. » « Votre malheur viendra ceux qui vous fréquentent. » « Ce sont ceux qui vous fréquentent. » « Ce Dieu-là viendra vos problèmes. » « Vous devez couvrir les yeux. » « Faites attention à ceux qui viennent dans votre activité. » « Qui cherchent du coup à rentrer dans votre activité. » « Qui cherchent partout à être amis avec vous. » « Ce sont ceux qui vont chercher un jour à vous détruire. » « Amen. » « Pour rentrer dans ta vie. » « Pourquoi ? » « Pour une interrogation. » « La dernière fois j'ai enseigné, j'ai dit. » « Si vous ne payez pas. » « Si vous ne payez pas, nous en ferons pas payer. » « Pas de quoi t'as attention. » « Attention à ton mensonge. » « Que tu crées pour détruire tes gens. » « Attention à ton mensonge. » « C'est pour ça qu'il a bénéfique. » « Fais attention. » « Fais aussi attention à ceux qui te fréquentent. » « Fais aussi attention à ceux à qui tu te confies. » « Que chacun tire un cadre comme son ami. » « Oui, justement. » « Fais attention à celui qui pense qu'il est mon ami. » « Ah non. » « Mon frère, il fait attention à quoi ? » « Parce que je ne sais pas quel jour. » « Peu ou tard, les gens changent. » « Les gens sont changeants. » « Les gens, même si leur habilité, ce n'est pas intérêt. » « La plupart du temps, ce n'est pas intérêt. » « Voilà. » « Je cherche à te voir quelque chose. » « Alors qu'un n'a pas peut-être vu ça. » « Je cherche à te lui. » « On dit que les hommes ne se disent à aucun de ses frères. » « C'est clair. » « C'est le frère que j'ai avec le sang de ma vie. » « Voilà. » « C'est pour ça que je me confie à Dieu. » « C'est en Dieu qu'on se confie. » « Dis Amen. » « Amen. » « Qu'est-ce qu'on confie toi à Dieu ? » « C'est pour ça, mon frère. » « J'ai toujours été au sang. » « Il préfère que j'ai fermé ton bouche. » « Le succès d'un couple de bruit. » « Je n'ai jamais dit une bruit. » « Ah, il a fait une bruit. » « Ah, il est. » « Est-ce que je suis là-dedans acheteur ? » « Eh bien. » « Je suis là-dedans acheteur. » « Ils vont te manger la sauce à l'âge. » « Tu manges oui. » « Avec quatre taux. » « Tu manges bien. » « Avant de terminer la merde. » « On dit que c'est la maison de qui ? » « Elle est belle, hein ? » « Tu parles pas. » « C'est les gens qui disent que c'est ta maison. » « C'est mieux. » « Faut faire attention. » « Faut faire attention à qui tu te confies. » « Alors, mes parents, mes parents, mes parents. » « Vous avez mis des âgères. » « Mais oui. » « C'est Judas qui a trompé Jésus. » « C'est lui qui l'a vendu. » « Il a vendu Jésus. » « Faut faire attention. » « Alors, faites attention. » « C'est la sorcellerie. » « C'est pas seulement manger un rêve. » « Mais c'est la nuit où c'est la nuit d'eau. » « C'est ça la sorcellerie. » « Mon frère, le fait même qu'on dise quelqu'un. » « Vous n'avez plus la nuit d'eau. » « J'ai un sorcier. » « Amen. » « Tu es un sorcier. » « Amen. » « Tu es un paille et fouet. » « Tu es un paille et fouet. » « Tu es un paille et fouet. » « Boumion. » « Boumion. » « Tu es un vrai sorcier. » « Et quand mon frère, mon frère, mon frère, il pense que Dieu va l'exaucer. » « Mais Dieu a fermé la conscience de ta tête. » « Parce que la Bible dit dans l'Esaïe 59. » « Alors dans l'Esaïe 59. » « Vous allez comprendre ce qu'est la Bible dit. » « Vous allez comprendre. » « Vous allez en venir. » « Vous voulez détruire la vie des gens. » « Voilà. » « Vous voulez détruire la vie des gens. » « Toutes les pensées. » « Parce que le monsieur ou la femme, la soeur, elle touche ton cœur. » « Comprenez. » « La personne touche son cœur. » « Content de t'avoir ton mari. » « Tu conspires les choses comme la personne. » « Tu payes la salle. » « Toutes les trahisottes se payent. » « Toutes les trahisottes se payent. » « Toutes les trahisottes se payent. » « Toutes les trahisottes se montaient dans le coup d'état. » « Il est parti par le coup d'état. » « Je vous expliquais. » « Fait la salle de mon état d'Afrique. » « Il est béni par le coup d'état. » « En 1969, il a chassé le roi de Gris. » « Il a récupéré son nom du visite. » « Il agresse le grand projet de l'Afrique. » « Mais comme il n'est pas le coup d'état. » « Il veut chasser par le coup d'état. » « Il est parti dans le coup d'état. » « C'est comme ça, mon frère. » « Faire à ce moment-là un Thomas Sankara. » « Il est venu par le coup d'état. » « Il est parti par le coup d'état. » « Attention. » « Les gens qui nous pensent vont nous rattraper demain. » « Si tu ne peux pas aider quelqu'un, il faut quitter ça. » « Vaut mieux aider une personne qui est de la technique. » « Vaut mieux aider quelqu'un qui est de la détruire. » « Parce qu'il calomne une personne qui est de la détruire. » « Bref, je vous pose une question. » « Quand vous apprenez, quand on a vu une nouvelle chose, c'est quoi ? » « Comment est-ce que ça tu dis ça ? » « Triste, n'est-ce pas ? » « Vous n'êtes pas triste ? » « Quand vous êtes accristés, c'est votre âme qui est accristée. » « Or, l'âme se trouve dans le sang. » « Est-ce qu'on a bien saisi ? » « Amen. » « Est-ce qu'on a bien saisi ? » « Amen. » « Non, reprends, reprends. » « Esaïe 59. » « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni ses oreilles trop doux pour entendre. » « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » « Ce sont vos péchés. » « Vos crimes. » « Vous comprenez ? » « Et l'âme se trouve dans le sang. » « Les mythiques chapitre 17, le garçon a détruit quelqu'un avec calomnie. » « Ce cher a détruit une nuit à la vie de quelqu'un. » « Mais si tu as la base, la destruction d'une vie, tu payeras ça. » « Le sang qui vous répondait à votre calomnie. » « L'envie de nuire la vie de gens. » « Autant, vous payerez ça. » « Ce n'est pas vous, votre projilitude. » « Il y a des gens, leurs familles, leurs esprits, ils sont hantés par les esprits de mort. » « Ils sont hantés par les esprits d'expression. » « Parce qu'ils ont voulu une nuit à leur vie. » « C'est pour ça que la Bible dit, même ceux qui pensent que quelqu'un t'a fait du mal. » « La Bible dit qu'à Dieu la vengeance et à Dieu la rétribution. » « Amen. » « À Dieu la vengeance et à Dieu la rétribution. » « Lévitique dit que le mal, le mal, le mal, c'est les sorciers qui m'entendent. » « Dieu envoyera des choses pour détruire ta propre vie. » « Est-ce que tu as plein de structures ? » « Alors, il va amener aussi des choses pour te détruire. » « Lévitique, le chapitre 17, verset 11. » « Lévitique, le chapitre 17, verset 11. » « Car l'âme de la chair est dans le sang. » « L'âme de la chair est... » « Dans le sang. » « L'âme de la chair est... » « Dans le sang. » « On ne suit pas le sang de l'homme. » « C'est-à-dire que la plupart des présidents qui sont venus au pouvoir, à des fusions de sang, ils parlent par des fusions de sang. » « Parce que le sang. » « Le fait même de parler mal comme de ton frère. » « De le calomnier. » « Tu répands son sang. » « De vouloir le détruire. » « Tu répands son sang. » « Et Dieu ne joue pas le sang. » « Le sang. » « Combien de personnes commettent des crimes chaque jour ? » « Ça prend leur bouche. » « Fais attention, mon frère, à ceux qui m'entendent. » « Aujourd'hui. » « Voilà. » « Fais attention aux relations que tu as. » « Fais attention à ceux que tu fréquentes. » « Parce que ton marière perdra de la vie. » « Amen. » « Moi, heureusement, aujourd'hui, j'ai compris. » « Je ne pensais pas que les gens pouvaient être méchants. » « Mais j'ai compris. » « Avec les écritures. » « Avec les expériences de la vie. » « J'ai fini par comprendre que la parole de Dieu. » « Dans Jérémie, le chapitre 9, le verset 4. » « Mais dans nos raisons. » « Il y a des calomnies. » « C'est ceux qui ont pensé te fréquenter un jour. » « Voilà. » « C'est tout ce que tu as réconnu de la personne. » « Ça veut dire que tu es méchant. » « Voilà. » « Ça veut dire que des gens, malheureusement, ils sont utilisés par Satan dans le but du pouvoir de nuit. » « Tout ce qu'on fait. » « Tout ce qu'on fait. » « Quand quelqu'un t'a posé là dans ta vie. » « Tu n'as pas mangé chez lui. » « Tu as même donné 25 ans. » « Et en retour, tu n'es pas reconnaissant. » « Tu cherches à la nuit, tu paieras ça. » « Amen. » « C'est la loi. » « C'est toute la loi qui dit. » « Amen. » « Amen. » « À bon entendeur. » « Salut. » « L'esprit des ténèbres, qui avait pris possession de votre corps. » « Comment ? » « À ces esprits. » « Le Dieu que nous prions. » « La distance n'existe pas chez lui. » « Et comme la distance n'existe pas chez lui. » « Comment ? » « Les démons qui vous alimentent maintenant. » « Ces esprits, je les commande de vous libérer. » « Maintenant. » « L'esprit de Dieu vous touche à vous être. » « Et la puissance de Dieu. » « Je commande aux esprits de vous lâcher. » « Que les démons vous libèrent. » « Que les démons vous libèrent. » « Que les démons vous libèrent. » « Que les démons qui protèèrent vos corps. » « Des esprits qui avaient autorité de vous voir sur vous. » « Pendant que j'ai pris la maladie qui possédait votre corps. » « L'envoutement de votre vie. » « Je commande aux esprits de partie. » « Je commande aux puissances des ténèbres qui influençaient votre vie. » « J'adore vos esprits de libérer votre corps. » « Les commandes qui parlent, la main de Dieu vous touche. » « L'esprit de Dieu vous touche. » « Je commande aux esprits. » « Je commande aux démons. » « Je commande aux esprits de vous libérer maintenant. » « Les esprits vous libèrent maintenant. » « Je commande aux esprits de vous lâcher. » « Regardez comment les démons sont en train de partir de votre vie. » « Je commande aux démons de partir. » « Et les démons vous lâchent maintenant. » « Les esprits sont en train de vous libérer. » « Les esprits sont en train de vous libérer. » « La puissance de Dieu vous libère de tout pouvoir de l'envoutement. » « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. » « L'esprit vous libère. » « Recevez au nom de Jésus. » « La maladie part de notre corps. » « J'en donne à la maladie d'une partie. » « Tout esprit, quelqu'un jeté dans votre corps. » « Quelqu'un jeté dans vos armes. » « Tout esprit, j'en donne à ces esprits de partie. » « Au nom de Jésus. » « Libère sa vie. » « Libère sa vie. » « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. » « Tout esprit de Marie de nuit. » « Tout esprit, esprit de Marie de nuit. » « Esprit de fin de nuit. » « Je commande à ces esprits à les lâcher. » « Je sens qu'un vent de l'esprit de Dieu est en train de souffrir sur vous. » « Le vent de l'esprit de Dieu est en train de balayer tout ce qui est négatif, n'est-ce pas, dans votre vie. » « Tout ce qui est négatif dans votre vie. » « La sorcellerie est en train de libérer votre vie. » « Au nom puissant de Jésus. » « Je sens un esprit qui est en train de partir de ton corps. » « Je sens un esprit qui est en train de partir l'esprit de dragon. » « Qu'on avait injecté à ta vie. » « Ce démon-là qu'on avait injecté à ta vie. » « Cet esprit qu'on avait injecté à ta vie. » « Je commande cet esprit maintenant. » « Voilà, sort. » « Libère sa vie. Libère sa vie. » « Libère-la. » « Libère sa vie. » « Allez. » « Le feu. » « Le feu. » « Le feu. » « Le feu sur vous. » « Allez, lâche-la. » « Lâche-la. » « Voilà, lâche-la. » « Voilà, lâche-la. » « Oui, lâche-la, lâche-la. » « Lâche-la, lâche-la. » « Lâche-la. » « C'est énorme. » « Lâche-la. » « Comment ? » « Au nom de Jésus. » « Parlez. » « Libère son cœur. » « Libère son arbre. » « C'est à toi qui m'adresse, für Hollywood. » « C'est à toi qui m'adresse. » « Puissant d'une terrelle. » « C'est à toi. » « Allez, libère ! » « Bなく quoi ! » « Bulator. » « Allez, libère. » « Oh, du sol. » Je suis sûr. Allez, lâche-la. Voilà, lâche-la. 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 On va partir. Nibela. Nibela. Voilà, Nibela. Nibela. Voilà, Nibela. 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 Nibela au nom de Jésus. Libère sa vie, la main de Jésus-Christ te libère, la main de Jésus-Christ te libère. reçoit cette libération, reçoit cette libération, reçoit cette libération, reçoit là, reçoit là, reçoit là, maintenant même, reçoit, reçoit, voilà, va-t-on, libère, libère, voilà, libère, reçoit, 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 reçoit La Chaville, la Chaville, c'est énorme. La Chaville, la Chaville au nom de Jésus, merci. Alors, la Chaville, la Chaville, la Chaville au nom de Jésus, la Chaville. Sors d'elle, sors, sors, oui, sors d'elle, sors d'elle, je les fise qu'elle soit ton esclare, je les fise au nom de Jésus, sors d'elle. Allez, va-t'en, voilà, va-t'en, 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 va-t'en. C'est énorme. Va-t'en, 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 voilà, va-t'en, tu sors maintenant, oui, tu sors maintenant, oui, tu sors maintenant, oui, maintenant, 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 voilà, maintenant, 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 voilà, libère-la, libère-la. laisse ta vie, laisse ta vie laisse ta vie laisse ta vie, laisse ta vie va-t'en, va-t'en, va-t'en la puissance de Dieu dans ton ventre tout ce qui t'ont fait manger tout ce que le pouvoir de connaître t'ont fait manger tu vomis ça maintenant au nom de Jésus-Christ tu vomis tout ce qui t'ont fait manger tout ce qui ses esprits ont mis en ta vie au nom de Jésus-Christ ton ventre je proclame la puissance de Dieu dans ton ventre je proclame la puissance de Dieu dans ton ventre, oui, ça sort 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 d'être sort d'être voilà, sort d'être, voilà, sort tu me vomis tout ça tu me vomis tout ça maintenant 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 au nom de Jésus 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 reçoit, 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 reçoit ta délivrance, reçoit, reçoit, reçoit la puissance de Dieu, reçoit ta délivrance. Recevez chacun d'entre vous une visitation de Dieu dans votre vie. Recevez une visitation de la puissance de Dieu. Et le Saint-Esprit vous visite là où vous êtes. Je chasse à la maladie de votre corps, à la puissance qui est dans le nom de Jésus. Je sois ton miracle et je sois ta délivrance maintenant. Recevez la grâce de Dieu sur votre vie. Recevez la puissance de Dieu. Je te déclare libérée de cette présence satanique. Je te déclare libérée. Je proclame la délivrance de ta mère aussi au nom de Jésus-Fame. Reçois ta délivrance, Fame. Recevez là où vous êtes la puissance de Dieu. Recevez là où vous êtes la puissance de Dieu. La puissance de Dieu vous touche maintenant avec le Saint-Esprit. Or, la distance n'a pas de barrière. Il ne peut pas créer une barrière. Mais je sois au nom de Jésus-Christ, la force de Dieu vous touche. Cette force de Dieu vous touche, elle produit un beau miracle. Voilà, recevez. Reçoit. 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 Recevez. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de la délivrance. Recevez la puissance de la délivrance. Recevez la puissance de la délivrance. Cette délivrance, maintenant même. Recevez. J'attends qu'elle est démonquée de votre vie, maintenant. Car reçoit la délivrance. Reçoit la maladie de toute présence satanique. Au nom de Jésus. Allez, libérez-la. Libérez-la au nom de Jésus. Libérez-la. Libérez-la au nom de Jésus. L'Esprit vous libère. L'Esprit vous libère, maintenant. L'Esprit vous libère, maintenant. L'Esprit vous libère, maintenant. Allez, chantez. La puissance de Dieu. 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 Je commence... Allez, 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 allez... S'il te plaît, va-t'en... Qu'est-ce que tu t'habilles ? Qu'est-ce que tu t'habilles ? Qu'est-ce que tu t'habilles ? Allez, quitte sa vie ! Allez, quitte sa vie ! Allez, quitte sa vie ! Passez-se, je peux te comer la passez, levez-la ! Amenez-la vers la poignée, c'est qu'elle t'habille ! Allez ! Lâche-la 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 ! Qui est-il ? Qui est-il ? Je vous ai dit... Je vous ai déjà dit ici... Que moi... Qui es-tu ? Je suis, je suis sa mère ! C'est moi qui l'ai rendu comme... Qui est-il ? Oui ! Qui est-il ? Sa propre mère qui l'a accouchée ! Sa propre mère ! Hein ? Elle souffre il y a longtemps ! Ma fille là, elle souffre il y a longtemps ! Elle n'a que Jésus dans sa vie ! Elle plaît parmi ses camarades ! Je vais me marier ! Elle ne se marie jamais ! Maman, je vais me marier ! Elle ne se marie jamais ! Ça ne se réalise pas ! C'est moi, sa mère, qui l'a fait ça ! Je souffre ! Les ingénie ! Les fausses accusations ! J'en ai marre ! Les autres plaquettes ! Je dis, je viens du vent ! Pour raconter les prophètes ! Si vous voulez faire quelque chose pour moi ! Toutes mes tristes sont gâtés ! Tout ce que je fais ne me réveille pas ! J'ai l'auté ! Je souffre ! Je souffre ! Qui parle actuellement ? C'est sa mère ou celle qui parle ? J'ai dit ! J'ai dit ! Qu'est-ce que c'est moi ? Sa mère ! Elle est fatiguée ! Sa maman peut pas dire qu'elle est fatiguée ? Aaaaah ! Aaaaah ! Aaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaah ! J'ai gras ! Je suis fatiguée ! Il y a longtemps, je souffle ! Je souffle ! Je souffle ! Je souffle ! Aide-moi ! Aude-moi ! Je sais pas ! Je souffle ! N'y a太igue ! A حát ! Où es-tu ? Toi, qui parle, j'ai dit je répète et je vous répète encore je vous répète que c'est moi sa mère qui l'a fait oui j'ai gardé sa vie j'ai mis une poussière donc ça fait que ça va partout il ya une odeur qui sortent d'elle les gens ne l'approchent pas en ce temps c'est une miss en ce temps elle fait le tour de son mieux oui mais quelle odeur fait quoi les gens la rejette et on la rejette ça sent mauvais c'est comme caca c'est comme caca elle s'habille bien mais quand tu la vois tu peux pas l'approcher tu peux pas 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 donc j'ai fait pour empêcher son mariage je l'ai empêché dans beaucoup de choses le mariage et puis toutes ses activités sont gâtées c'est tout ça elle devient devenue une grande femme d'affaires à cause de ça elle a laissé coller du moment je ne fréquente plus parce qu'elle est devenue une grande femme d'affaires dans sa vie et c'est ce qui se passe et c'est ce qui se passe dans sa vie mais depuis un certain temps je me suis assise parce qu'elle est unique elle est la seule fille elle doit faire l'espoir dans la famille elle a une cette étoile j'ai pris le pouce et j'ai mis au milieu de sa tête ici donc tu as utilisé la pouce là pour faire deux choses c'est ça je peux vous mettre ici 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 d'abord ta tête au milieu ici là tu vois bien ça pour ne pas que ça brille ça ne ferait pas que ça brille elle est très intelligente elle est très très intelligente elle même là elle est très intelligente quand j'ai fini de mettre la poussière là c'est fini elle gagne l'argent elle met son argent dans la vie des garçons quand ils réussissent ils la laissent c'est ce qui s'est passé elle croise des gens que moi c'est l'argent qui bouffe son argent et puis c'est les garçons là qui bouffe son argent les garçons là ils prennent de grosses sommes et puis elle les donne et puis ils bouffent tout son argent à l'homme où je vous parle j'ai créé du scandale dans son église et elle a dit seigneur trop c'est trop je vais voir la vérité je m'en vais à du vent je ne peux pas quitter de du vent sans que je ne vois la vérité parce que c'est je suis fatigué elle était répudier de son église elle était répudier de son église elle voulait même se tuer elle a croisé un homme dont sa santé n'allait même pas ça n'allait pas du tout du tout mais tellement elle voulait se marier elle a mis sa confiance en jésus et elle a dit seigneur je remets cet homme dans tes mains parce que c'est toi tu l'as envoyé vers moi si c'est moi c'est toi dieu tu n'es pas puissant il faut le guérir et jésus a opéré son miracle la personne est guérie au nom de jésus et en novembre je suis tombé malade prophète je t'ai dit je suis tombé gravement malade en novembre j'ai même soigné on m'appelle sur les lits des hôpitaux où je devais faire mon injection on m'a dit madame à partir d'aujourd'hui je ne veux plus de toi ça a failli me coûter la vie et j'ai dit tout ce que je vous ai dit aux hommes de dieu ils m'ont dit pas question cet homme ne t'appartient plus et je voulais je voulais me pendre au prophète je voulais me tuer j'ai dit seigneur c'est bon je me fais la mort que la vie c'est la raison pour laquelle je me suis déplacée pour venir vous rencontrer parce que je souffre de ma vie la mort que j'ai dit que maintenant l'esprit de ta mère parlait c'est ça et la raison on la connait déjà sa peau de ta mère tu ne me rends pas parce qu'on attendait déjà l'esprit qui dit que c'est la peau de ta mère qu'il n'y a pas de boucher au prophète je veux que je veux que tu vois quelqu'un parce que des gens qui en aient de nous avec une personne que tu vas rencontrer il ne va pas avoir forcément un problème parce que la part de gens pour vous il a voulu voir c'est le premier donc l'esprit ne veut pas que tu te m'ailles quand tu vas rencontrer l'esprit va t'aider mais c'est pour toi alors quand l'esprit nous a à la place nous retrouvons une école nous avons envie d'être sur toi alors quand tu as la revendre l'argent ne te profite pas t'as fait que ça veut la chose que je n'ai pas besoin donc les hommes te souffrent de l'argent pourquoi l'église a à avoir comme problème dans ça ? est-ce que l'église a à avoir comme problème ? et puis j'ai l'impression qu'il est en train de mettre l'église au prophète parce que même si l'église doit être chassé alors donc l'église n'a rien à voir voilà, c'est ce que je comprends de l'homme c'est surtout la peine de coûter alors la version, les esprits sont pas vues l'église, l'église dans la domaine n'a pas beaucoup de problèmes alors l'église n'a rien à voir le seul problème que tu as c'est que le problème, il n'y a rien spirituel pour dire une fraction tu ramènes même la confiance à cette personne et comme à la base de ne pas délivrer ça ne va jamais marcher voilà, il faut que tu lui tiennes mais comme ça pour en sorte que ça ne marchera pas voilà, parce qu'à la base, il n'y a pas de délivrance donc tu disais là que je suis voilà, donc tu iras le fait que ça ne marche pas ce n'est pas une question peut-être que rien d'avant quelque fois que ce soit à mon avis c'est une question de l'église c'est une question de l'église mais avec ce que je vais vous dire je te dis, je te clame la diminution aujourd'hui, je te clame la diminution 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 quand je t'as donné puis te clame la diminution je te clame geek je te clame la diminution je te clame le faire laissez'la arrête je me Jacobs C'est parti ! 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 C'est parti !